L'IFE mène depuis 2006 avec l'aide d'un institut de sondage une enquête annuelle d'évaluation de la satisfaction de tous ses clients. En 2022, 275 000 utilisateurs ont été interrogés et près de 30 000 ont répondu à cette enquête qui intègre une question sur les améliorations attendues des outils qui a permis de recueillir plus de 18 000 verbatims, dont 5 000 pour les deux outils du système d'information budgétaire et comptable de l'État, Corus Coeur et Corus Formulaire. Après un premier tri et qualification par une intelligence artificielle, ces verbatims sont ensuite analysés par les responsables produits de l'IFE. Ensuite, je fais des regroupements par thème et notamment par processus métier, par exemple un thème autour des engagements juridiques, un thème autour des tiers, un thème autour des services faits, ce qui me permet ensuite de trier aussi ce qui est vraiment recevable finalement par thème pour chacun des sujets. Entre autres, il y a des sujets qui sont non recevables parce que trop ambitieux, trop complexes ou qui souffrent d'imprécision. Et puis, au terme de ce travail-là, il me reste à peu près 30% des verbatims que je vais vraiment travailler en profondeur et pour lequel je vais réussir à dégager un plan d'action, là aussi organisé par thème, pour lequel, dans chacun des items, je vais faire des propositions d'action précises. Alors, pour l'année 2022, en gros, il devait me rester à peu près 400 lignes au total sur la lecture de verbatims, soit à peu près 10% du résiduel. Et sur ces lignes-là, j'ai pu dégager une quinzaine d'items de mémoire sur Chorus-Cœur pour 70 actions et une vingtaine sur Chorus-Formulaire pour à peu près 80 actions aussi. C'est très utile et très concret puisqu'on a des productions, par exemple, de modes opératoires, parce qu'on se rend compte à l'exploitation des verbatims que les gens n'ont pas bien compris l'usage de certaines transactions, on n'a pas bien compris certaines finesses des solutions qui ont été mises en œuvre, donc on reproduit des modes opératoires qu'on va en effet leur fournir. On a aussi assez souvent des communications plutôt généralistes, qui sont des communications explicatives, du coup, d'une partie de la solution, parce qu'on se rend compte que, notamment derrière certaines évolutions, il y a des sujets qui ne sont pas bien maîtrisés. Et c'est aussi derrière, parfois, des actions de correction ou d'évolution. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu une remontée d'une anomalie, d'une soi-disant anomalie sur une restitution que nous avons mis en œuvre déjà il y a quelques temps, quelques années. Et ça nous a surpris parce que ce n'est pas quelque chose que nous avions identifié jusqu'alors. Et en fouillant un petit peu, en analysant le sujet, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait bien une anomalie sur cette restitution, anomalie que nous avons corrigée et mise en production il y a très peu de temps. Donc ça, c'est vraiment du concret, voilà, qui nous a aidés dans notre activité du quotidien. Deuxième exemple, une remontée des services comptables de la DGFIP, qui nous mentionnait que sur un document comptable qu'ils utilisent opérationnellement au quotidien, il leur manquait une information intéressante qui les aiderait dans leur activité. Et là aussi, après regroupement avec la DGFIP, il s'avérait qu'en effet, ça avait un intérêt. Donc on a fait le nécessaire, une évolution a été mise en œuvre et la mise en production a été faite sous peu, avec une valeur ajoutée importante pour nos métiers. Tous ces travaux concourent finalement à du plus sur la tierce maintenance applicative que je gère, puisqu'ils vont nous aider à une meilleure qualité de la solution, et aussi à une amélioration importante vis-à-vis de la qualité de prestation pour nos utilisateurs, pour nos ministères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !